Bonjour à tous sur Internet de Saint Louis TV, Bonjour à tous sur les émissions de Dekil Rap. Aujourd'hui nous sommes venus à la cinquième numéro d'émission de Dekil Rap de Dalal Ben Grand. Nous allons parler de MKA, qui a été réalisé à Saint Louis. Nous sommes aussi des grands groupes de pop Saint Louis. Nous sommes tous les grands groupes de pop Saint Louis. Nous sommes tous les grands groupes de pop Saint Louis. Dekil Rap, je vous le dis. Aujourd'hui, nous sommes présents de ton groupe, qui est MKA ? MKA est un peu de chers du mouvement de pop Saint Louis. Il est un promoteur de spectacle, qui fait des concerts et des festivals. Donc, nous sommes tous les grands groupes de pop Saint Louis. Nous sommes tous les grands groupes de pop Saint Louis. Ok, nous avons fait un flashback pour Gatsh. Maintenant, MKA, nous sommes tous les grands groupes de pop Saint Louis ? Oui, nous sommes tous les grands groupes. Je m'enlève, par exemple, Saint Louis Soudéas, Dik Doro, Bip Soul Clean, je m'enlève, j'ai managé, j'ai managé Check and Ziz. Je travaille aussi avec OnePak, je travaille avec pas mal de groupes qui ont amené Thaïe. Ils sont au niveau sommet de leur art. C'est ça ? Oui. Donc, Thaïe, nous sommes tous les grands groupes de Thaïe. qui représentent la pop culture, qui sont tous les grands groupes de pop culture, qui sont tous les grands groupes de pop culture. D'accord. Aujourd'hui, nous avons été invités à cette émission, vous êtes venu à la pop culture, et à un festival, et à quel point vous organisez exactement ? Oui. Nous sommes tous les événements, nous sommes organisés des activités, des concerts, des circonstances, des affaires du Paris. En un moment, nous devons tourner le volet social, des gens du côté, des consultations gratuites, des dons de sang, des gens qui ont donné une formation, des gens qui ont donné une journée de l'environnement, d'assainissement affréé. Et à la suite, on s'est dit, pourquoi pas essayer de relancer la musique urbaine Saint Louisienne ? Pour le relancer, j'ai discuté avec des amis, les gens qui ont donné une structure ensemble, comme Woz Boussemgum. Actuellement, il est en France. Actuellement, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourra pas faire quelque chose ? Je me suis dit, bien sûr, mais pour faire quelque chose, une fois que nous avons une structure, nous avons créé Urban Link. Nous avons créé Urban Link avec Dikey, on a créé ça avec pas mal de jeunes, les gens qui ont donné un projet bon. Nous avons créé Urban Link, on s'est dit, à travers Urban Link, qu'est-ce qu'on pourra mettre sur place ? Nous avons créé Urban Link, nous avons créé la musique urbaine. Là, on a pensé à faire un festival. Ce festival, c'est Urban Link possible. C'est un festival international, organisé. Il y aura des groupes qui vont venir de la France, comme la RIM, famille. C'est un groupe qui va venir de la France. Il y aura Popose, c'est un grand. il y aura Ada Cannibale, K-Smile, il doit venir. Et tant d'autres groupes qui vont venir, nous sommes à Louga, nous sommes à Saint-Louis, nous sommes à Rosso, qui n'y parlent. Nous avons été invités. Aujourd'hui, nous, nous pouvons savoir pourquoi nous devons faire exactement l'idée du festival ? C'est quoi 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 ? On a pensé pouvoir mettre sur place ce projet. On s'est dit, il faut qu'on crée quelque chose. Il faut qu'on relance nos activités. On a pensé faire ça avec des amis qui sont à Louga, à Thiesse, Urban Link, les membres sont partout. Ils sont à Dakar, à Thiesse, à Louga, à Saint-Louis. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la culture urbaine dans chaque région est-elle ? C'est-à-dire ? Très bien. Nous avons créé une structure d'Urban Link. C'est là où est née l'idée de ce festival-là. C'est là où est née cette idée. C'est-à-dire, le festival, il y a un rapport avec la culture urbaine ou la règle ? Non, la culture urbaine, c'est quoi ? Dans ce festival, comme nous sommes professeurs, nous sommes professeurs, nous sommes formateurs, nous sommes formateurs. Nous avons dit que l'activité, nous devons faire d'ailleurs. Pourquoi pas, on essaiera de ramener ça dans le festival ? C'est là où nous créons une idée de formation. Tu as vu ? Parce que l'Urban Link, nous avons fait un concert comme nous. Nous avons fait un concert Nous avons fait un concert comme nous. Nous avons fait un concert comme nous. Nous avons fait un concert comme nous. Nous avons débuté, on a travaillé des années. Depuis 2004, on a fait aussi un festival avec Arras et Colère du Présent. Ces deux associations français qui se trouvent en France, nous avons fait une formation Slam. En Lille, l'histoire. Oui. Amsilen Def, Hip Hop Slam, Revolution. C'était un festival qui était en 2006. Nous avons démarré 2004. C'est le promo. Là, on a fait aussi des concerts à Louga. Nous avons créé des trucs là-bas, des festivals. Mais nous avons relancé le projet. On s'est dit pourquoi ne pas relancer encore le projet ? Avec tant d'années nous avons fait le festival. Nous avons fait une activité sociale. Mais nous avons fait une activité sociale. Mais nous avons fait une activité qui elle a été maintenue depuis presque quatre ans. Nous avons dé화� 6防. Nous avons fait un festival pour continuer à relancer. Nous avons fait une libre encontrée. Et nous avons démarré cette année. Et nous avons fait son festival. Nous avons ensuite de la première édition. Première édition ? Où est le festival possible ? Le festival national ou Communal ? Le festival international. Bien sûr. la rime famille il vient de la France. Il y aura Faze qui fera la formation d'art d'architecte, c'est un professeur d'architecture, vous n'êtes Angleterre dit, il sera là. Il y aura Popose, il est international, c'est un Sénégal, mais il est international. Il y aura aussi la présence d'un autre cannibale. Il y aura ici, les hot live seront là de la partie. Les hot live seront là de la partie. Donc ce sera une formation, un festival qui sera à Saint-Louis. Est-ce qu'il y a une médiatisation ? Parce qu'il n'y a pas eu un festival international, mais qu'est-ce qu'il y a une médiatisation ? Si, depuis Nyongtia, parce qu'actuellement on a fait des posteurs, qu'on aura lancé dans cette semaine. On a fait des bâches, c'est des fonds de scène avec le logo, c'est commandé depuis Dakar. Il y aura aussi, sur le plan médiatique, comme émission unidefinie, Nyongtia commence une démarche depuis, parce que le festival a cette envergure, le budget est énorme. Il y a un budget énorme. Il y a une première édition, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien. Ce sont les moyens personnels qu'on a utilisés pour pouvoir mettre en place ce projet. Ok, donc tu as dit que le festival, il n'y a pas de problème pour que tu as fait ça ? Je n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de sponsor. Donc on ne peut pas se lancer, tu as vu, les sponsors ont aussi lancé des affaires de l'année. Donc la première année, ils font le sacrifice d'organiser, là après il y aura les sponsors qui vont venir après. Mais cette année c'est notre fonds personnellement, fois moins personnellement utilisé. Si nous avons appartement, les billets d'avion, les artistes, les billets d'avion, les billets d'avion. C'est notre coordinatrice, elle est là, et tant d'autres, nous avons un pape-sar, des jeunes, vous savez, c'est les jeunes qui vont venir, et nous sommes mobilisés, financièrement, nous devons faire un projet de loi. Qu'est-ce que c'est ce festival de Noumtoudou avec l'association obligatoire ? Urban Link, je l'ai organisé, Urban Link, il faut mobiliser les jeunes de Louga. Le festival de Noumtoudou ? 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 C'est ça le nom du festival. Et ce sera un festival international. Donc il y a un centre qui prend le français, le 19, et entre les libres, on ne cherche rien, on ne va pas les tickets, on ne fait rien. Donc ce sont des moyens de l'utiliser, ce sont des réalistes, organiserons pour faire plaisir et pour faire renaître le mouvement hip-hop Saint-Luzien, pour le faire renaître. Tu as vu le budget est énorme, et ce sont les moyens seulement qu'on a utilisés pour tout simplement soutenir la musique urbaine Saint-Luzien, permettent aux Saint-Luziens d'avoir l'organisation propre, parce qu'on a besoin de relancer la musique urbaine, surtout à Saint-Louis ici. Ok, par rapport avec l'invité, il y a un artiste qui nous regarde, il y a un artiste qui nous donne ici à Saint-Louis. Il y aura à Saint-Louis ici, nous aurons Hot Life, nous aurons aussi Hot Life qui sera présent, il y aura RK King. Il y a tant de jeunes, au moins les jeunes ténors, Révélation. Tu nous as même donné le fils de Tungara, c'est un jeune extraordinaire qui pourra nous faire des choses énormes et tant d'autres. Mais les têtes d'affiches, c'est Popose qui va venir, et Popose Taï, c'est un artiste qui va venir au niveau international, au Sénégal. C'est un grand, il sera de la partie, et des invités qui vont venir, Art de Cannibale, les gens se le connaissent. Oui, la Réme Métis, c'est un groupe français qui seront là, et sur la formation nous aurons Feuze, c'est un grand artiste peintre, c'est un calligraphe. Mais l'institut français, c'est un concert, mais la formation se fera au niveau de Djamougan, Mme Kati Djamougan. C'est ça. Ce dernier mot ? Ce dernier mot, je veux remercier nos amis. Je veux dire que nous avons une bonne volonté, comme l'habit du mouvement MAD, je veux remercier Pape Saar, c'est un jeune, je veux dire que ça m'a connu, ça m'a raté le, mais le mot de où m'a dit quoi. De remercier Khadija Razinti, de Al-Sar, d'Ikodia Difol. De remercier Saint-Louis, TV, Tissien Ligueï. Aussi, de remercier WAGEP, et tant d'autres, nous avons une initiative, projet Bikwa. Et puis de WAGEP, c'est une fête, le 19, et puis entrez les gens qui viennent pour attaquer le projet. Le 19, le festival de l'Institut Francais, nous avons invité comme Popeser, Arda Cannibale, aussi avec des grandes artistes internationales utilisées partout dans le monde. Donc nous allons dire que le 19 à l'Institut Francais, l'Institut Francais. Entrez libre. Entrez libre. Libre, oui. Merci. Merci. Délia Difol aussi, puis Raphaël Loup se ligue, parce que jeune, mais j'ai fait ligue pour un solo. Merci. Délia Difol, nous avons ligue avec Chamo. Délia Difol, ça va prouver, nous avons décroché les monnaies de faire une émission. Délia Difol, de l'encourager, s'il te ligue, Raphaël Loup. Je le remercie. Délia Difol. Bonne chance. Donc, délia Difol, délia Difol, si tu n'as une émission, dès qu'il rappe.